Ailleurs, en refait-tu le monde? Ce balado est le résultat d'un projet qui visait à rassembler et créer un espace de discussion confortable au sujet de la crise environnementale. Je m'appelle Chloé, j'aime apprendre sur la complémentarité indéniable des arts et des sciences, et c'est pourquoi j'ai invité huit visages dans l'optique de jaser d'environnement autour d'un boire. On a fourni à l'avance cinq questions à tous les invités à Fender, cadré avec souplesse la discussion. Comme un genre de moule à muffins, ben mou. La formule participative a permis au public d'intégrer la discussion tout au long des conversations, mais on n'a pas tous les mêmes expertises. Je vous invite donc à écouter nos échanges dans le respect et surtout dans la doute. J'espère qu'on vous pourra vous brasser les idées et vous inciter à vous poser une couple de questions. Bonne écoute! 29 août 2020, encore dans le pays de la Haute-Gaspésie. On refait le monde devant l'été qui s'épuise et par visioconférence avec Dominique Lamontagne. Allô, est-ce que je me dévoile? Oui, je suis dévoilée. C'est moi! Ah ben David, est-ce que c'est frais? C'est frais? Je suis descendu en ville, moi j'habite en montagne, mais là, l'Internet étant skier en montagne, on est venu chercher de la fibre en ville, j'ai des amis, et puis nous autres, il fait... Le matin il fait 5-6 là, de ce temps-ci, on n'a pas de... On n'a pas l'eau pour nous tempérer. C'est frais. Donc pour le peu de gens qui sont ici, moi c'est Chloé, enchantée, puis là, il y a plus de monde qui peuvent t'écouter, Dominique, parce que c'est grand ici, toi t'es juste comme la vue de mon ordinateur, mais bon. Donc on a invité Dominique Lamontagne. La vue? Oui, la vue, t'as aussi les baleines, puis les gens en palourbonne. Ben oui. Là, je trouve ça toujours spécial de présenter quelqu'un alors que la personne m'écoute, mais donc Dominique Lamontagne est quelqu'un qui aime bien, je crois, remettre en question la production agroalimentaire de masse, pour les petites fermes, puis l'agriculture artisanale. T'as eu un bistro à Montréal, une entreprise de conserve gastronomique, puis ensuite t'as démarré une petite ferme vivrière dans les Hautes-Laurentides, où est-ce que t'es pas en ce moment, parce qu'il n'y a pas l'Afrique brotique, mais où est-ce que tu étais ce matin probablement quand tu t'es réveillée. Puis j'ai dit, une petite ferme vivrière, je tiens juste à comme le mentionner, parce que moi-même, quand je lisais au début, je suis comme, ah, je pense que je sais ce que ça veut dire, mais je suis pas sûre. C'est une agriculture qui est essentiellement tournée vers l'autoconsommation, donc pas des grosses productions, pas de l'exportation. Bien, en fait, c'est ça. À Sainte-Lucie, on est en… on a une petite ferme expérimentale, c'est comme ça qu'on l'appelle, en fait. Elle nous permet de développer des stratégies d'agriculture à petite échelle, mais aussi, elle nous permet de militer pour l'assouplissement des lois. Donc, moi, ça a commencé comme ça avec la ferme Impossible. On voulait que l'agriculture artisanale soit légalisée au Québec. Puis là, cet automne, on approche du but. On espère, les inspecteurs du ministère de l'Agriculture viennent, en théorie, nous rendre visite pour observer comment on abat les poulets, puis on traite les chèvres, parce que nous, on demande d'avoir le droit d'en faire la mise en marché à la ferme. Donc, si ça passe, ça va être… ça va changer la loi sur les produits alimentaires, puis ça va permettre à tous les Québécois et les Québécoises qui ont envie de le faire, de pouvoir faire une certaine mise en marché à la ferme, puis d'avoir, par exemple, une table champaille. Parce que, justement, pour moi, l'artisan, c'est quelqu'un qui a besoin de transformer ses propres produits, puis de les mettre en marché lui-même, pour que les gens viennent à lui, au lieu du contraire. La première partie du balado est une présentation de Dominique qui l'a donnée à l'aide d'un PowerPoint. Je vous garantis toutefois qu'il détaille si bien chacune des images qu'il n'est pas nécessaire de le voir, on peut simplement l'écouter. Je tenais tout de même à vous le dire pour que vous compreniez certaines de ses tournures de phrases. Alors, j'ai une petite présentation que je vais vous présenter à l'instant. Vous allez voir vraiment ce qui se passe chez nous. Ça, ça dure une vingtaine de minutes. Si ça va, j'irai avec ça de relais. Alors, vous avez ici les deux livres que j'ai écrits, qui, finalement, résument un peu notre démarche. En novembre 2019, j'ai publié L'artisan fermier, qui est vraiment un manuel d'élevage, un guide, qui est venu parce que, quand j'ai écrit La ferme impossible, les gens le lisaient, puis ils nous demandaient des nouvelles de notre ferme. Même si le titre, c'était La ferme impossible, les gens s'imaginaient qu'on avait une ferme. Et puis, oui, on en avait une toute petite, mais rien qui payait de mine. Là, on a développé, on a agrandi. Et puis, de là est venu le manuel. Mais ce qui a vraiment amorcé la démarche, c'est La ferme impossible, qui est un essai publié en 2015, qui est un petit livre sans images, alors que le manuel est tout illustré. Donc, cet essai-là, ce que je voulais faire, après l'avoir constaté moi-même, je voulais expliquer aux gens c'était quoi l'État législatif, l'État agro-législatif du Québec en matière d'agriculture artisanale. Donc, le livre, évidemment, par la bande, fait l'histoire un peu de l'UPA. L'UPA, dans les années 50, a publié, je trouve de manière assez claire, ce qu'elle voulait faire, puis ce qu'elle a entrepris de faire, puis ce qu'elle a réussi à faire. Alors, dans les pages de La terre de chez nous, dans les années 50, on dit qu'elle voulait faire de l'agriculture une profession fermée, afin que seuls les véritables producteurs aient le droit de mettre des produits agricoles sur le marché. Alors, c'est assez clair, c'est de ça que je me plains beaucoup dans le livre. Alors, moi, je voulais, quand j'ai contacté l'UPA, je leur ai dit, j'aimerais avoir une petite ferme de deux vaches, 200 poules, 500 poulets. J'imaginais pouvoir produire une espèce de 8 000 litres de lait annuellement, 50 000 oeufs, ce qui n'était pas rien pour nous. Et puis, environ 1 500 kilos de poulet. Je m'étais dit qu'on pourrait faire du fromage, près de 800 kilos, faire des quiches avec ces oeufs-là. Donc, j'étais déjà parti avec l'idée de transformer. Je me suis dit qu'on pourrait faire aussi, on avait une conserverie à l'époque. Donc, on pouvait faire du coco au vin en conserve. Donc, un repas pour deux en conserve qu'on vendrait 20 $, plutôt que de vendre du poulet entier. Sauf qu'on m'a appris, au fil des conversations que j'ai eues avec eux, que ça me coûterait 308 500 $ en quota. Donc, je venais d'apprendre l'existence des quotas, de la gestion de l'offre. Puis, ce n'était pas tout. Si je voulais faire quoi que ce soit avec mon lait, il allait falloir que je paye 180 $ par année pour un permis d'exploitation d'usines laitières. Me bâtir une usine laitière, même si c'était pour transformer juste le lait de deux vaches, il allait falloir que j'en construise une en bas des duformes. Au bas mot, c'est 100 000 $ d'investissement. Pour pouvoir utiliser mes oeufs dans des produits que j'allais vendre, peut-être même vendre dans des épiceries du coin, il allait falloir que je les classe, que je me construise un poste de classification puis que je paye annuellement le permis. Que j'aille aussi mon petit abattoir pour pouvoir faire quelque chose avec ma viande de poulet que je voulais transformer sur place. un petit 701 par année, puis un petit abattoir de proximité, au bas mot, 375 000 $, que j'allais avoir à avoir des permis de restauration de vente au détail, des permis de vente en gros, payer ma cotisation double à l'UPA parce qu'on est en couple là-dedans, payer pour une certification bio si je voulais en parler à mes clients. Tout ça faisait que je voyais rapidement grimper l'investissement à à peu près un million de dollars avec les infrastructures, puis une espèce de 300, de 3 268 piastres par année en permis d'hiver. Tout ça pour transformer, je vous le rappelle, le produit de deux vaches, 200 poules et 500 poulets, ce qui est une archi petite ferme. Donc, ce que ça a eu comme impact, cette professionnalisation-là, si vous voulez, cette spécialisation-là de l'agriculture, c'est qu'on est passé dans les années 50, avant que l'UPA, les plans conjoints, la Régie des marchés agricoles, les offices de producteurs, que tout ça s'organise, on est passé de 134 000 fermes à aujourd'hui environ 29 000 fermes. Mais les chiffres plus intéressants encore, c'est qu'on est parti d'avoir 97 000 fermes qui élevaient des vaches et qui en vendaient le lait autour d'eux, 73 000 fermes qui vendaient du poulet à des gens autour d'eux, 17 000 fermes qui vendaient des oeufs aux gens autour d'eux, à quelque chose de beaucoup plus restreint. On parle de 6 000 fermes laitières, 740 fermes avicoles puis 157 fermes avicoles qui produisent l'intégrité des oeufs qu'on mange. Donc, essentiellement, on est parti de la ferme diversifiée, celle que je réclame, celle que je réclame aujourd'hui, où on avait et du lait et du poulet et des oeufs à des fermes spécialisées où les producteurs choisissaient de produire en grande quantité soit du lait, soit du poulet, soit des oeufs. Aujourd'hui, en moyenne, la ferme spécialisée élève 64 vaches, élève 200 000 poulets à coup de 33 000 oiseaux à la fois, 6-7 fois par année, donc, ou 32 000 poules qui vont leur permettre de mettre sur un marché presque un million de douzaine d'oeufs. C'est une agriculture que moi, j'appelle une agriculture aux soins intensifs, donc, que je vois, moi, comme étant intubée, fragile, dépendante d'une grande quantité d'intrants. Alors, c'est quoi les intrants? Bien, c'est des intrants mécaniques, donc, tout ce qui est tracteur, tout ce qui est machinerie pour adapter aux cultivars qui ont été développés pour l'agriculture intensive. On parle d'intrants organiques, tout ce qui est fertilisant, mais aussi poussins. Les éleveurs de volailles, eux, ils reçoivent les poussins, ils les engraissent puis ils les renvoient par le camion de nuit deux mois, un mois et demi plus tard. On a des intrants agrochimiques, pétrochimiques, donc, tout ce qui est insecticides, pesticides, engrais de synthèse, l'essence, le diesel auxquels carburent tous ces équipements-là. Vous savez, quand on a, sur les chemins de fer, des problèmes avec le gaz, il y a beaucoup de fermes qui disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des intrants financiers, donc, tout ça est très, très subventionné, encadré, assuré. Les intrants politiques, si on parle de la gestion de l'offre, des plans conjoints à portée juridique, donc, la loi, c'est assuré de supporter le genre d'agriculture qui avait été lancée en orbite par l'Union des producteurs agricoles. Et puis, on a les intrants humains. On en entend parler beaucoup cette année, des travailleurs étrangers temporaires. Donc, quand tous ces éléments-là manquent à l'appel, bien, la ferme arrête de fonctionner. Puis, pour moi, une ferme qui est dans cet état-là, ce n'est pas une ferme qui m'apparaît très, très, très rassurante, pérenne, et puis, en bout de ligne, résiliente. Il y a aussi les extrants qui sont reliés à l'agriculture intensive. Donc, oui, il y a les denrées brutes. Je le souligne. En général, les fermes qu'on voit dans nos campagnes ne sont pas capables de transformer quoi que ce soit. Donc, ils ont du lait brut, ils ne peuvent pas en vendre aux gens autour d'eux. Ils ont des poulets, ils ne peuvent pas les abattre puis en vendre. Donc, souvent, c'est des fermes qui sont finalement un maillon d'une longue chaîne d'approvisionnement de supermarchés. Mais comme extrants, on a aussi les externalités négatives. Donc, l'agriculture industrielle, productiviste, intensive, souvent, va amener tout ce qui est érosion, pollution, perte de biodiversité, chaos climatique. Donc, beaucoup des éléments qu'on reproche à l'agriculture dans les fameux calculs de gaz à effet de serre sont liés au type d'agriculture qui est pratiquée dans ces fermes-là, c'est-à-dire une agriculture spécialisée. Bon. Alors, la conclusion de mon livre « La ferme impossible », c'était qu'il fallait passer, selon moi, à une agriculture artisanale, en tout cas, de la permettre parce que je n'ai pas de problème parce que les gens qui ont envie de faire ce qu'ils font, le fassent. Moi, ce qui m'agresse, c'est qu'on m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. J'avais un petit resto, je n'avais pas une franchise de McDo, mais en agriculture, je pensais que j'allais pouvoir aussi être petit puis relativement libre, mais ce n'est pas le cas. Donc, je me suis mis à parler ad noséam d'agriculture artisanale. Puis, l'agriculture artisanale, ce n'est pas juste un concept flou, c'est quelque chose qui se quantifie, qui se définit clairement. Nous, on l'a établi comme étant une ferme qui produit moins d'un pour cent de ce qu'une ferme moyenne va produire. Alors, par exemple, dans le cas de la ferme laitière qui produit 500 000 litres de lait, la ferme artisanale en produirait un pour cent, 5 000 litres, 2 000 poulets, 8 492 N2, ce qui déjà est pour moi un grand saut en avant. Moi, je suis loin d'être là. Moi, je suis encore à mon idée de 2-3 chèvres, quelques centaines de poulets, de poules, mais on a commencé à faire des demandes. Vous allez les trouver dans la presse si vous allez sur Internet ou on a commencé à demander au MAPAC qu'un statut de producteur artisanal se mette à exister pour qu'on ait un cadre législatif approprié, adapté au petit volume qui nous intéressait. Donc, outre l'agriculture artisanale dont je parle du 1 %, je parle aussi en conclusion du livre d'autonomie alimentaire élémentaire. Donc, vraiment au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour se réclamer de ce type d'agriculture-là? Bien, ce que j'explique aux gens souvent, c'est qu'on est habitué dans un premier temps quand on est adolescent, disons, quand on est jeune adulte, à acheter. Alors, on va acheter des petits poulets grillés, on va acheter du pain, on va acheter sa mayonnaise, on va acheter des sushis, on va acheter sa vinaigrette, on va acheter son yogourt, son fromage, sa pizza, mais on pourrait tranquillement s'intéresser à cuisiner. Puis quand on le fait, on se rapproche tranquillement d'autre chose, du sens, du sens de l'acte alimentaire. Alors, on achète sa carcasse de poulet brut puis on en fait par exemple un coco vin ou une soupe tonquinoise avec des pâtes de poulet puis des aromates. On va faire ses propres sushis, vous avez là des sushis qu'on a fait nous-mêmes, vous allez faire votre propre pain, on a le pain au levain d'Amélie, ceux qui s'intéressent la recette et sur notre site web, on fait nos fromages. Donc, on s'est intéressé à cuisiner, on a eu un bistrot, puis qu'est-ce qu'il y a après la cuisine, comment on fait pour continuer de remonter à la source? Bien, on s'intéresse à produire. Le processus, c'est une remontée progressive du courant. Je pense, après ça, on s'intéresse quand on remonte encore plus haut à reproduire tout ça à la ferme pour se donner vraiment une véritable autonomie élémentaire. Donc, on a appris à incuber des oeufs pour en extraire des poussins, on a acheté un bouc pour que les chèvres se remettent à donner du lait puis des chevraux annuellement et puis on a commencé évidemment aussi à ramasser des semences. Alors, quand vous regardez ça en dessous, le passage d'acheter, cuisiner, produire à reproduire, c'est en fait la genèse de l'acte alimentaire. De passer, d'acheter, à cuisiner, à produire, à reproduire, on remonte la genèse de l'acte alimentaire. Cette citation ici de notre ami Aristote en 325 avant Jésus-Christ, « Remonter à l'origine des choses et suivre avec soin toutes les étapes de leur genèse respective est la manière par excellence d'en saisir le sens. » Tout ça, finalement, on s'est rendu compte depuis le début jusqu'à maintenant, gravitait autour du sens. On avait l'impression qu'en remontant à la source de l'acte alimentaire, on allait toucher à quelque chose qui était plus concret puis pertinent. Tout ça a mené éventuellement à la rédaction du manuel L'artisan-farmier qui est un manuel d'élevage artisanal du poulet de chair, de la poule pondeuse puis de la chèvre laitière. Alors, ici, on rentre dans le manuel puis chez nous en même temps. Donc, le côté législatif, politique, lourd et pesant est passé. Alors, nous, on est à Saint-Lucie-des-Laurentides, on est en zone 3A, on est à 500 mètres d'altitude, vous voyez notre terrain qui est essentiellement de la forêt, un petit coin qui est défriché, vous voyez à droite complètement notre grande serre potagère, vous voyez en haut un filet à voleurs, vous voyez des cages à voleurs un peu partout, mais vous comprenez que tout se passe à partir du noyau qui est notre maison. Donc, quand on a les fenêtres ouvertes, on est capable d'entendre si quelqu'un se fait attaquer, nommément les poules par les péquets et puis on entend évidemment les chiens jappés après tout ça, mais on reste tout le temps à l'affût de ce qui se passe. Donc, là, vous avez la version plus épurée. Donc, la toilette à compost en haut est là parce qu'on donne des ateliers l'été. Donc, ça nous permet de recevoir des gens puis maintenant plus que jamais en petits groupes de huit personnes puis ils vont à la toilette dehors. Alors, Dieu soit loué, tout est encore permis de ce côté-là. Notre serre de mille pieds carrés qui nous permet d'avoir des tomates, du chou, même les carottes. Si on ne travaille pas en tunnel où on est, on a de la difficulté à les avoir. Vous avez là l'espèce de jungle de tomates qui nous donne une quantité de tomates qu'on mesure cette année. Vous avez là du colrabie, des carottes, des fèves, même du maïs. Mais l'essentiel de l'espace est cultivé en pâturage. Pourquoi? Bien, c'est parce que pour moi, le pâturage, c'est une culture absolument merveilleuse qui est une culture vivace. Donc, elle se resème. On n'a pas besoin à chaque année de s'en occuper. Elle est hâtive. Donc, déjà au mois de fin mai, début juin, on peut commencer à récolter. Puis, plus on récolte, plus ça repousse. Donc, on séquestre beaucoup de CO2 avec un pâturage, contrairement à une culture potagère, par exemple, qui pousse lentement toute l'année puis juste une fois. Ça retient beaucoup l'eau, ce qui est super important quand on a, comme on a maintenant, en tout cas ici, des trombes d'eau qui nous tombent sur la tête. Ce n'est plus des petites plus fines, bon, à part aujourd'hui, mais c'est des grandes trombes qu'il faut savoir absorber rapidement. Un pâturage, ça abrite énormément de biodiversité, ce qui fait qu'il n'y a à peu près jamais de ravageurs. S'il y a une chose qu'on a compris, nous, avec la culture des végétaux comparativement à l'élevage des animaux, c'est que les ravageurs exercent une pression hallucinante sur une culture qu'on veut écologique, naturelle. Donc, on apprend tranquillement à envoyer de l'ail puis du piment là-dessus pour qu'il nous reste quelque chose, mais on a toujours reposé sur la protéine animale pour nous nourrir pendant qu'on faisait nos classes au niveau végétal, à retenir comme réalité. Donc, dans le livre, j'explique aux gens comment construire les fameuses cages mobiles qui vous permettent d'élever sur des toutes petites surfaces. C'est l'avantage principal de la cage mobile, de la volaille en les amenant là où vous voulez les avoir, là où leurs fumures sont intéressantes. Vous avez ici le 20e jour, 21e jour, justement, où nos petites volailles sont installées au pâturage. En l'occurrence, ici, c'était des sassos, donc des poulets qu'on dit à croissance lampe. Donc, dans les cages, ils ont un abreuvoir suspendu. On déplace la cage à tous les jours si elle est à moitié pleine ou deux fois par jour si elle est pleine, c'est-à-dire 36 poulets deux fois par jour, 18 poulets une fois par jour pour une cage de 1,4 m par 1,4 m, 8 pieds par 8 pieds. Donc, on déplace cette cage-là, les oiseaux suivent et puis se gavent littéralement de cette herbe-là qu'on veut diverse. Donc, il y a des légumineuses là-dedans, il y a du trèfle, il y a différentes plantes, il y a des insectes, des sauterelles cette année en voulez-vous et en voilà. Donc, on déplace cette cage-là à la main sur notre petit pâturage qui ne fait pas un encre et puis on arrive à élever puis à ramener des volailles là en dedans de chaque endroit qu'on a visité peut être revisité deux semaines plus tard, trois semaines plus tard dépendamment de la température. Donc, les oiseaux sont élevés au pâturage avant d'être abattus à la ferme. Donc, parlant d'abattage, on est rendus là. Alors, attention, âme sensible, là, on rentre dans l'abattage donc je vous ai quand même épargné la saignée. Donc, on part avec un poulet qui a fait quoi? 10 mètres de sa cage mobile jusqu'à mon petit abattoir qui est à côté. Donc, ils sont rincés, ils sont échaudés. Donc, une échaudeuse, c'est de l'eau qui est à 61,5 degrés Celsius. On plonge la volaille là-dedans à répétition pendant deux minutes. Puis après, ça s'en va dans la plumeuse. Plumeuse qui enlève l'intégrité des plumes puis qui dépiaute même les pattes. Donc, même la peau des pattes, si vous prenez le temps de les mettre dans l'eau bouillante 15 secondes, va être enlevée par la plumeuse. Puis après, on embarque sur l'éviscération. Donc, on enlève les pattes qui vont servir à faire des bouillons. La glande europygienne quand on la laisse là puis qu'on la cuit entière. Donc, on ouvre le cou. On va chercher le jabot, l'œsophage, la trachée. Donc, le jabot est enlevé. On rentre par en arrière. On fait une bonne ouverture à l'américaine et puis on va chercher les viscères. Donc, de ces viscères-là, on enlève la viscule biliaire du foie puis du cœur qu'on garde pour faire de la mousse de foie puis de cœur de volaille. Vous allez voir, on donne les recettes dans la presse samedi prochain et le 5. Le gésier, faire des salades de gésiers confits, c'est merveilleux. Donc, on ouvre le gésier, on enlève la poche. On enlève finalement le cloaque avec le restant, les deux poumons qui sont encastrés à même la cage thoracique et puis on rince abondamment puis on a un poulet qui, somme toute, a la même apparence qu'un poulet de supermarché mais qui a vécu ici, chez nous, au pâturage pendant l'été et puis que là, on mange nous-mêmes mais qu'on espère pouvoir faire griller puis offrir aux gens bientôt en table champagne. Les poules sont élevées dans des cages similaires mais qu'il y a à l'arrière des pondoirs, pondoirs qui sont construits à partir de caisses de lait que vous pouvez aller chercher en consigne dans les supermarchés, sont élevées, elles, dans des filets mobiles, électrifiés parce qu'une poule, on la garde trois, quatre ans, donc, sont plus grosses, ils prennent plus de place donc on les installe dans une parcelle d'environ 150 mètres carrés. Donc, vous voyez ici le schéma de déplacement de ces parcelles-là, de ces filets électriques-là. Donc, la semaine 1, ils sont là. Une semaine après, ils sont dans la deuxième parcelle, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc, qui dit poule, dit œuf. Puis le jaune-orange ici, il n'est pas photoshopé. C'est vraiment ce que ça a de l'air, les œufs des poules qu'on élève comme on les élève. Quand il y a un coq dans la basse-cour, vous avez le coq qui vient de cocher la poule. Donc, ça prend dix secondes et puis la poule est fertile pour trois semaines après ça. Alors, voilà, on prend les œufs, on les met dans un incubateur sans les laver et puis, dans l'incubateur, on les place dans un tourneur d'œuf. Alors, vous voyez ici la vidéo d'un tourneur d'œuf accéléré. Donc, ce mouvement-là que vous voyez là, il se produit en fait trois fois par jour seulement. Donc, je l'ai accéléré pour qu'on puisse apprécier la finesse du geste, mais c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des meilleurs taux d'éclosion parce qu'à la main, on oublie tout le temps finalement de les bouger. Donc, dans cet incubateur-là, l'œuf demeure pendant 21 jours à 100 degrés Fahrenheit, environ 37-38 degrés Celsius. Et puis, les œufs éclosent. Éclosent. Donc, en général, si vous avez 75 % de taux d'éclosion, c'est incroyable, c'est très bon. Vous allez avoir environ moitié femelle, moitié mâle. Vous les voyez ici, nos poussins bigarrés parce qu'on a différentes sortes de poules et de coques. Et puis, on aime beaucoup ça quand c'est hétérogène. On a peur de l'homogénéité. Alors, dans le livre, on parle de comment les élever dans une éleveuse. Donc, un réservoir, un GRV, un grand réservoir vrac de 1 000 litres dans lequel on place les poussins de 0 à 21 jours. Ensuite, l'hiver, on va rentrer les poules dans notre serre. Donc, la cage va être surélevée sur des caisses de lait. L'abreuvoir électrique va être placée sur un trépied qui peut être déplacé. La mangeoire aussi. Donc, la mangeoire et l'abreuvoir sont déplacés à tous les jours. Au centre de la serre, j'ai deux grands réservoirs remplis d'eau qui servent l'été à arroser les cultures mais qui sont éteints l'hiver. Donc, les poules passent tout l'hiver dans la serre. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute la feuille morte, 5 kilos sous la cage des poules sur une bâche en plastique qui va récupérer la moitié des fientes et avec la quantité de feuilles qu'on met, on a un ratio azote-carbone d'environ 1,23 ce qui compose bien. Alors, me voici en train de ramasser et de hacher des feuilles avec mon super T-shirt « Fuck the system ». Ici, vous avez la vue de ma caméra web qui se passe l'hiver. Alors, en accéléré, les poules, évidemment, quand on leur met les feuilles mortes, vont les éparpiller à la grandeur de la place et vont aussi, évidemment, rotoculter tous les résidus de culture qu'on laisse là. Donc, les poules rentrent le 1er novembre dans la serre. Ensuite, on a aussi les chèvres qu'on voit ici brouter dans leur clarière habituelle, boire de l'eau, ce qui est tout à fait illégal, je le sais, mais que voulez-vous? Et puis, les chèvres nous permettent, avec nos surplus de lait, de nourrir les poules. Donc, vous voyez ici, vous me voyez verser du lait caillé aux poules qui en raffolent. Vous voyez qu'il y a quantité de mouches noires ici au printemps. Donc, les poules sont nourries aussi par les ruminants qui, eux, mangent de l'herbe, chose que les poules font moins ou en tout cas arrivent moins à le transformer en gras. Elles sont élevées dans une chèvrerie. Donc, on explique aux gens comment traire. Vous avez ici notre plus jeune qui a une dizaine d'années là-dessus qui amène la chèvre sur la table de traite. Il faut commencer par brosser le pied. On va laver les traillons. Donc, on lave avec de l'eau savonneuse, de l'eau claire. On essuie avec un linge propre en tissu. Donc, on évacue le lait qui est dans le canal du traillon et puis, on commence la traite. On traite dans un seau en acier inoxydable qui a été stérilisé à l'eau bouillante, pas plus compliqué que ça. Et puis, le lait, par la suite, on le ramène dans notre cuisine, dans la maison où on va le filtrer puis le refroidir rapidement. Alors, quand cette chèvre-là a été traite, bien, on passe à la deuxième chèvre et puis, on filtre le lait. Le livre se termine par beaucoup de recettes parce que je crois fermement que la transformation fait partie intégrante de l'agriculture artisanale, en tout cas celle que je défends puis que je réclame. Donc, on explique comment faire la volaille rôti, les mousses de foie puis de cœur de volaille, la crème de caramel au lait de chèvre, la soupe tonquinoise dont je vous parlais, des recettes de fromage, de yogourt, de savon. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est un peu ce que j'ai dit ce matin, ceux qui nous suivent peut-être sur Facebook, j'ai publié un petit texte qui s'appelle « Au grand mot, les petits moyens » où j'introduis un des concepts dont parle Schumacher dans son excellent livre « Small is beautiful ». Il parle, lui, de l'importance d'occuper les régions, d'investir le territoire puis il donne quatre stratégies principales pour faire ça. Il nous parle d'utiliser puis de mettre en place des postes de travail en région. Donc, arrêter finalement l'exode vers la ville, permettre aux gens de travailler ailleurs que dans les grands centres urbains puis dans leur communauté. Il nous propose d'utiliser des équipements bon marché qui sont faciles à construire, à réparer, d'utiliser des méthodes simples, donc des méthodes qui ne nécessitent pas une variété d'intrants comme ceux qu'on vous parlait plus tôt, qui ne causent pas non plus d'externalités négatives, donc des méthodes qui sont à échelle humaine, qui permettent à l'humain aussi d'exprimer sa créativité en faisant les choses à sa façon. Et puis, en terminant, il propose de mettre en marché des produits locaux dans un espèce de circuit court de mise en marché. Alors, voyez ça, c'est 73. Il y a un demi-siècle que Schumacher réclamait ça. Et puis là, aujourd'hui, j'en suis à faire la même affaire que lui. Il y a plusieurs images qui vont rester dans la tête des gens. Et donc, la première question que je t'ai demandée était comment est-ce que tu vois, toi, personnellement, un Québec qui est éduqué, sensibilisé et participatif à une alimentation autosuffisante? Donc, c'est un peu ce que tu viens de nous démontrer, mais est-ce que tu crois que tout le monde devrait suivre exactement la voie que tu nous expliques en ce moment? En fait, l'autonomie élémentaire, je vais m'ouvrir une bière caspésienne ici pour vous accompagner. Je vois des gens qui boivent ici. Je ne sais pas si la pite caribou a bonne ou mauvaise réputation chez vous. Je sais que c'est à l'autre bout. Alors, des fois, il y a des guerres de clans, mais c'est tout ce que j'ai trouvé au dépanneur à ma défense. Non, elle a bonne réputation. Elle est bonne? OK. Alors, je l'ai déjà bu. Donc, bref, moi, je parle, au niveau individuel, je parle beaucoup d'autonomie alimentaire, élémentaire. Puis, ce que je propose aux gens, moi, déjà, l'acte de cuisiner aujourd'hui, c'est un acte militant, quasi révolutionnaire. Déjà, de se réapproprier ça, c'est merveilleux. Puis, quand on se met à élever un petit peu, que ce soit des légumes ou des animaux, on en revient à connecter avec l'acte. Et puis, je pense qu'on développe un respect pour les producteurs, pour le prix de l'aliment, pour sa valeur. Tu sais, quand ça fait six mois que vous bûchez sur quelque chose, évidemment, ça a un prix. Donc, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de poser des petits gestes. Puis, quand je vais plus loin, quand on me force à y aller avec quelque chose de plus organisé, bien, je parle, moi, carrément d'une autonomie alimentaire qui reposerait sur l'envie de participer aux actes que sont se loger, se nourrir, se bêtir. Puis, d'y investir une heure, deux heures par jour, imaginez-vous donc. Tu sais, on s'assure une espèce de qualité de vie minimale ou minimum, en tout cas. Et puis, il me semble que ça donnerait un break aux anxiolytiques puis aux antidépresseurs parce qu'on se dit, regarde, si ma job prend le bord, au moins, je suis capable de manger, boire, faire de la bière, évidemment, et avoir un peu de fun. Il y a la dimension physique aussi que je souligne maintenant. Le fait de bouger, là, tu sais, d'avoir une espèce de lien physique avec le sol puis avec soi-même, c'est-à-dire que tout le temps devant être un ordi, comme nous en ce moment, OK, c'est le fun, mais à un moment donné, on peut se faire d'autres choses. Et puis, je pense que ça permettrait aux gens aussi d'accepter que travailler, c'est butiner, c'est aller chercher des petits contrats à gauche puis à droite, c'est reposer sur une grande variété de petites sources de revenus. Ajouter ça à son autonomie élémentaire, je pense qu'on est capable de vivre plus sereinement. Donc, mettons, on va dans un exemple concret, tu verrais quelqu'un qui fait, par exemple, du télétravail puis que le matin, il fait sa propre bière. Je ne sais pas. J'aimerais juste comme on se donne quelque chose de plus imagé. Oui. Le matin, il fait peut-être que, regarde, moi, j'irais petit potager, quelques poules, quelques poulets. Les plus maniaques vont aller vers, comme nous, la chevletière. Puis là, comme tu dis, oui, après ça, on embarque sur le télétravail si on en trouve ou bien on va carrément vers un lieu de travail. Ça serait le fond que les sièges sociaux décrochent un peu des grands centres urbains, surtout quand c'est un centre d'appel ou quelque chose qui ne nécessite absolument aucune présence. citadine. Ceux qui trippent sur le 2 heures le matin puis qui veulent devenir producteurs carrément, bien là, ils font le saut. C'est-à-dire qu'ils se disent bon, je suis capable de produire ça pour moi-même parce que c'est ce que je suggère souvent aux gens qui s'intéressent à l'agriculture. Faites-en pas juste un projet d'une monoculture. Faites-en un projet de vie. Donc, installez-vous là. Bâtissez une maison puis un environnement nourricier. Puis quand vous commencez à être capable de vous nourrir vous-même, bien considérez la possibilité de nourrir les autres. Sinon, c'est de mettre la charrue devant un bœuf. Il faut être capable de se nourrir soi-même avant de prétendre bon nourrir les autres, mais ça. Donc, quelqu'un qui trippe sur le 2-3 heures le matin, toi j'allonge, ça passe de 1h à 2h à 3h, ils peuvent en faire l'œuvre d'une vie puis décider que ça, 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 c'est des productions qui vont bien. Donc, des surplus. Donc, on met en marché les surplus. En faisant ça, bien on améliore le tissu social, mais concrètement. Et puis, genre. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient rebondir sur ce que Dominique vient de dire? J'aimerais juste savoir quelle grandeur pour une petite ferme comme ça, ça prend comme terrain? Oui, ça prend presque rien. Tu peux t'accommoder de tout. Moins tu as d'espace, plus tu peux être débrouillard et ingénieux comme les Japonais qui font une quantité infernale de choses sur un mètre carré. Mais moi, je te dirais que le fameux hectare dont Jean-Martin parle dans son livre de jardiniers maraîchers pour faire une production maraîchère qui rapporterait en théorie 150 000 piastres. Je pense que l'hectare, c'est vraiment une taille le fun à considérer dans un premier temps. Moi, je te parle d'une terre forestière. Tout est à faire, moi. Je veux dire, nous, tranquillement, on gruge dans la forêt à chaque année. Moi, je pense que c'est important de commencer petit, de se laisser le temps d'apprivoiser son climat. Donc, tranquillement, réclamer à la nature en friche ou carrément en forêt des parcelles pour faire des légumes. Comme je disais, pour moi, l'élevage animal vient facilement, rapidement. Moi, je n'ai jamais eu de problème de ravageurs animaux, donc jamais d'épidémie. Donc, moi, je me repose là-dessus. Puis, la litière, à chaque printemps, quand je la vide, je la mets sur une nouvelle parcelle. Là, moi, je suis en expansion. Je ne suis pas encore en consolidation. Je suis en expansion. Quand je vais être en consolidation, je vais taponner. Je vais agresser mes parcelles établies. Mais là, je suis en expansion. Alors, de la litière, j'en veux. J'en mets sur mes terres. Je défriche. Je mets le compost très, très jeune. Puis, l'année d'après, on y va, on plante. Fait que tranquillement, on prend de l'expansion. Donc, moi, je dirais, commence petit. Laisse-toi un peu de slack puis allons-y. Si vous autres êtes sur leur bord de l'eau, il y a plein d'affaires à faire qui n'ont jamais été faites. Tout ce que la mère a à offrir, d'après moi, peut nourrir des voleurs puis ça doit donner des oeufs qui goûtent quelque chose d'assez particulier. Bon, je ne sais plus que vous avez le droit puis que vous avez le droit de ramasser. À chaque fois que j'en parle, le monde me dit que vous avez de moins en moins le droit de ramasser quoi que ce soit dans l'eau. Mais de toute façon, il y a la nuit. Après mon écoute de ton live sur Futur possible, il y a eu différents intervenants dans le live puis il y avait notamment quelqu'un de Cap-Ou-Renard qui est un village à 5 km d'ici, Valérie. Vous avez, ce n'est pas nécessairement avec Valérie, mais c'est parce que je trouvais ça important de dire que c'était local. Mais donc, puis tout à l'heure également, tu as abordé le sujet de la résilience. C'est un sujet que je trouve super intéressant en biologie parce que nous, la résilience souvent en biologie, c'est la capacité d'un écosystème à tolérer une perturbation, à maintenir son équilibre sans basculer vers un état qui est différent. Puis là, tu parles de résilience puis je sais que la résilience peut aller comme à toutes les sauces. J'ai fait une petite recherche de dictionnaire et ça peut être une aptitude de réponse positive. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette définition-là, mais c'est une définition acceptée. Une aptitude de réponse positive face à un stress ou des circonstances défavorables. Ça peut être aussi la capacité d'un système à développer, maintenir ou rétablir. Puis des fois, même en biologie, on oppose les concepts de résilience puis de résistance. Par exemple, une plante peut être résiliente puis revenir à son état de base après la perturbation. Puis une autre plante qui va agir avec une autre stratégie peut être résistante à une perturbation. Bref, je voulais savoir quel était, selon toi, dans l'idée... La bonne définition. Dans l'idée de l'alimentation, quelle était, selon toi, peut-être la bonne définition puis ton exemple préféré de résilience? Moi, le mot résilience, je l'utilise tout le temps à la suite du mot pérenne, pérennité. Donc, pour moi, un écosystème nourricier qui est pérenne, c'est un écosystème qui peut durer dans le temps. Et puis, de la pérennité de la ferme découle, pour moi, sa résilience. La résilience, c'est la capacité, oui, à rebondir après un choc, mais je dirais que peut-être que je l'utilise plus souvent pour dire que c'est de ressentir le moins possible l'onde de choc. Tu vois, quand on a eu la pandémie, on s'est rendu compte rapidement que, bon, le supermarché demeurait relativement bien nourri, mais les fermes se sont mises à avoir à jeter du stock parce qu'ils n'étaient plus capables d'être transformés par les grands transformateurs. Alors, tu sais, comme je le disais tantôt, quand on va voir les fermes, si on ne peut pas cogner à leurs portes puis leur demander à manger, quelle valeur cette ferme-là a-t-elle dans un écosystème nourricier? J'ai tendance à dire moyenne. Bon, c'est sûr que dans un scénario de zombies meurtriers, je dirais qu'on défoncerait les portes de la ferme, qu'on boirait le lait cru anyway, mais de nos jours, le lait cru, c'est illégal, d'un océan à l'autre. Les oeufs doivent être classés pour pouvoir être vendus. Le poulet, la plupart des éleveurs ne savent pas comment l'abattre. Donc voilà, pour moi, la résilience, c'est vraiment être capable de faire quelque chose si le contexte change drastiquement, ça revirait de bord. Donc, il y a quand même un aspect de résistance plus présent. Oui. En fait, on en parlait, l'aspect résistance, absolument. Je veux dire, il n'y a pas de mots qui veulent tout dire puis qui ont une définition absolument vraie ou absolument fausse. je pense que oui, il y a un aspect de résistance là-dedans. Oui. Est-ce qu'il y en a qui veulent jaser? Oui, come on! Parce que bientôt, je vais ouvrir la porter puis là, je ne serai plus parlable. dans toute cette idée-là, qu'est-ce que selon toi serait un producteur agricole artisanal au Québec? Ce serait quoi l'avenue dans un monde idéal? Comment? Parce que tu dis, tu expliquais dans le début de ta présentation que tu t'es fait dire non puis tu nous as expliqué de loin en large l'accumulation des coûts pour quelqu'un qui voulait simplement transformer ses productions. Pour moi, il y a un contexte législatif qui s'adapte. Puis là, avec le ministre actuel, André Lamontagne, pour ne pas le nommer, je veux dire, je n'ai jamais eu une qualité d'interaction de cet ordre-là. Est-ce que je me fais amener en bateau? Peut-être. Est-ce que je me suis fait amener en bateau par d'autres? Non. Donc, on verra bien ce bateau-là, à quel genre d'endroit il va accoster. Mais, on parle d'une modification de la loi sur les produits alimentaires qui permettrait, une modernisation de la loi sur les produits alimentaires qui permettrait l'abattage puis la transformation, c'est-à-dire la découpe puis la cuisson puis le servir des poulets. on est rendu à 300 poulets au Québec. On a le droit d'élever hors-quotas. Le projet va aussi considérer l'utilisation de lait cru, mais pas de bâche, mais de brebis, de chèvre, de bufflone, de truie pour faire des produits cuits. Donc, pour moi, la raison pour laquelle je trouve qu'on s'approche d'une bulle législative compatible avec la réalité du producteur artisanal, c'est qu'avec des petites productions puis des petits élevages, on arrive à faire quelque chose. On parle de probablement 150 000 $ de chiffre d'affaires. À un moment donné, on est capable d'en vivre. Donc, pour moi, le statut d'artisan agricole, c'est de permettre aux petits d'avoir des permis qui sont adaptés au niveau du coût du permis, d'avoir finalement quelque chose qui fait du sens, qui permet la petite ferme diversifiée. Parce que c'est la petite ferme diversifiée qui a été tassée dans les années 50 et qui aujourd'hui coûte un bras et une jambe parce que le système n'est pas fait pour supporter ce genre d'initiatives pluriproductrices-là. Alors, si tu ne mets pas toutes tes oeufs dans le même panier et que tu ne mets pas un demi-million sur ton usine, tu es une espèce de bizarre. Des fois, j'ai l'impression qu'on considère l'artisan comme un industriel manqué, alors que je pense que ça peut être quelqu'un qui a absolument quelque chose à apporter. Il faut célébrer cette petitesse-là. Mais donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait à une loi superfile? C'est concret, ça! C'est un âme? Concrètement, il faut que ça se réalise à l'automne, il faut que ça passe puis sinon, il faut descendre dans la rue. Mais concrètement, faites-en tous un peu chez vous, mettons moins de poids sur l'agriculture officielle, entre guillemets, réalisons qu'un demi-pourcent de Québécois qui pratiquent l'agriculture, ça veut dire qu'une personne en nourrit deux sans autres. Là, on entend parler de burn-out puis de dépression puis que c'est pas si le fun que ça. Bien, je comprends que c'est pas si le fun que ça. Ils font trois piastres le poulet, 69 cents le litre de lait. Ça, c'est grâce à la mise en marché collective qu'on s'est fait enfoncer dans la gorge pour utiliser une image douce. Donc, moi, je réclame qu'on ait le droit d'exister à l'extérieur de ça, qu'on ait le droit de nourrir nos concitoyens et puis je pense que c'est à tout le monde de se réapproprier ça. Il faut assumer un peu plus de notre poids existentiel. La vie en apesanteur a peut-être fait son temps. La raison pour laquelle on est si bien quand on est nourri et lavé et habillé par d'autres, c'est qu'il y en a d'autres qui mangent un bon char de difficultés à travers le monde, même ici à l'occasion. Donc, nous ne sommes pas en apesanteur. Si on trouve ça difficile de faire ça, c'est parce que, je pense, on réalise le poids important qu'a notre existence sur notre environnement. Moi, en hiver, je ne vis pas de tofu. Ma serre de 1000 pieds carrés est capable de produire six blocs de tofu annuellement. Par contre, je suis capable de me faire une variété d'autres trucs qui vont manger de l'herbe et des arbrisseaux que moi, je ne pourrais pas manger. On en déplaise à une autre tranche de la société. Puis vous, vous avez du poisson en plus. Oui, on n'est plus de poisson. Alors, s'il fallait arrêter de manger ce qu'il y a dans l'eau, ce qu'on ferait, ce qu'on ferait dur. Pas de commentaires? Alors, je vais peut-être choisir moi des gens que j'aimerais qu'ils me posent des questions. Moi, on est de gens, plus c'est gênant. Alors, mademoiselle en jaune en avant, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui l'intrigue là-dedans. Vous pouvez dire aussi que je suis dans le champ, je n'ai pas de problème avec la critique constructive. Je ne suis pas prête à vous faire une critique constructive. C'est juste comme vous avez dit, votre serre pourrait produire six blocs de tofu. Oui. Vous dites ça par hiver, annuellement. Parlez-moi en plus annuellement. En fait, moi, la serre, je ne la chauffe pas l'hiver. Je n'investis pas dans cette idée-là. Donc, de novembre à avril. Du 1er novembre au 1er avril, ce sont les poules qui habitent là. Donc, moi, l'hiver, je produis des oeufs, l'été, des légumes. Donc, les poules engraissent le sol de la serre à tel point que depuis 5 ans, on n'a rien amendé, on n'a rien ajouté au sol et puis tout va bien. On rajoute beaucoup de feuilles mortes. Donc, je produis des légumes, du sol avec mes feuilles et mes fiants, de l'engrais et des oeufs. Bref, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que pour ceux qui ont essayé de faire des légumes, en général, on commence nos semis en mars, avril, on les chouchoute, là, on les amène dehors en mai, juin. Si les ravageurs ne sont pas trop intenses, on en récolte le fruit. Dans le cas du soya à tofu, c'est particulièrement long parce qu'il faut laisser la fève de soya mûrir sur le plan jusqu'à temps qu'elle soit brunie et qu'elle soit brunie, cassante. La fève de soya ne se mange pas crue. Si tu veux en faire un gras, un corps gras, par exemple, de l'huile de soya qui est un des éléments les plus utilisés dans les produits transformés, il faut que tu la cuisses, que tu la presses. Alors que si moi, je prends un cochon ou un poulet, j'ai du gras en dedans de cinq minutes, une demi-heure. Donc, je considère aussi que la protéine animale se transforme beaucoup plus facilement à la ferve. Mais pour en revenir au tofu, j'ai six planches, six buttes de 25 pieds dans ma serre. Quand j'y plante du soya, une butte de 25 pieds de soya, une fois que j'aurai attendu vers la mi-automne que la cosse soit brune, je vais les récolter à la main, ce qui est évidemment très long, puis en finir avec un bol de fève de soya et puis je vais pouvoir faire ce qu'il faut pour me faire du tofu puis je vais m'en faire une litre. Donc, pour moi, la serre, ça serait six livres de tofu, mais je préfère faire autre chose. Oui, je peux comprendre avec les poulets et tout le reste qu'il faut faire de produits. Moi, ce que je dis, c'est que les graminées, que ce soit les céréales, que ce soit les oléagineux, que ce soit les légumineuses, c'est le type d'agriculture le plus compliqué, le plus important ou utile à mécaniser un type d'agriculture qu'on ne voit pas dans le jardinier maraîcher ou dans les livres sur les potagers bio comme ceux des Gagnons. Ce sont des produits qu'on ne voit pas dans les marchés publics ou dans l'agriculture soutenue par la communauté. Alors, comprenons que les graminées, c'est peut-être ce qui serait le plus utile à conserver en agriculture classique sur grande surface de manière mécanisée, mais dans le respect quand même de l'environnement puis de nos sols, parce que le soya puis le maïs, c'est ça qui crée le plus d'érosion sur Terre. Donc, rappelons-nous que les graminées, malgré le fait qu'on aime beaucoup ça puis que ça constitue, nommons l'éléphant dans la pièce, la base du régime végane, ce n'est pas quelque chose qui est accessible à l'artisan fermier. On peut s'en foutre. J'ai beaucoup de discussions animées avec mes amis anti-protéines animales, mais en général, le débat arrête quand on se met à parler de produire une bonne partie de notre alimentation. Il faut accepter d'être dépendant de la mondialisation de notre alimentation pour prétendre pouvoir suivre un régime de cette nature-là puis rester en santé. Vous avez très bien répondu à ma question. Fiu! Ce qu'on aime bien demander à tous les intervenants à chaque semaine puisque le projet s'appelle « On refait tout le monde ». Toi, Dominique Lamontagne, comment toi, tu refais le monde à ta façon? On a refait le nôtre progressivement en se tannant d'être à la dérive, à s'appuyer, c'est ce que je considérais, assez lourdement sur l'état-providence, le marché, ce que vous voudrez. Mais je pense qu'individuellement, les gens ont à se faire confiance. S'il y a une affaire qu'il faut enseigner à l'école, c'est la confiance en soi. Puis la confiance en soi, ça passe par la confiance des autres en soi. Donc, si les professeurs responsabilisaient les étudiants, je pense qu'on aurait affaire à une population plus lucide, plus en possession de ses moyens. et puis je pense donc évidemment, ce n'est pas parce que j'ai un biais agricole évident, dans le sens que, oui, je me suis intéressé à ça. Les livres que j'ai publiés, je les ai publiés parce que je sentais qu'il n'y en avait pas et qu'il fallait le dire. Ce n'est pas parce que ça me démangeait d'écrire un livre. Bref, tout ça pour dire que si au primaire, on donnait la chance aux enfants de se salir les mains, avant, c'était le cours d'économie familiale au secondaire qui touchait un peu à ça. Allons-y aux primaires. Ayons potager, basse-cours, soyons capables de se construire, couper des affaires, apprenons à exister un peu par ses propres moyens. Donc, moi, je referais le monde en refaisant l'humain de base à partir de sa plus tendre enfance et en lui donnant le goût d'être libre. Au final, t'as décidé de refaire le monde, si on veut. C'est une grosse expression, je trouve. Ça semble lourd de sens, mais ça peut être léger aussi. Mais en focussant sur, t'as fait de ton champ de bataille, l'acte alimentaire, comme tu disais tout à l'heure. Ben oui. Se loger, se nourrir, se vêtir, se bâtir quelque chose, il pend de la crémaillère, il se mette une fourrure sur le dos puis manger un poulet rôti avec une bouteille de vin ou de bière que t'as faite. J'ai l'impression que ça peut être très, très, très satisfaisant. Alors, tout ça pour dire que c'est ça. Je pense que se nourrir, ça omnubile tout le monde. Il y a du monde qui achète des livres de recettes pour s'aliver, on va au restaurant, mais je pense que se nourrir, ça fait du sens. Tu es donc dans la zone épicurienne de la bataille contre les changements climatiques. Exact. Ben, les changements climatiques, tu sais, justement, nous, notre empreinte, notre empreinte écologique, je la considère extrêmement petite, mais elle n'est pas petite par contrition. Je pense qu'en, juste en se, en se re-responsabilisant un peu, on gaspille beaucoup moins, on recycle beaucoup plus parce que c'est bien plus simple de repriser un boc dans le coup d'un nouveau. C'est l'idée de faire durer puis c'est une forme de simplicité volontaire, mais qui n'a rien à voir avec une anorexie généralisée, tout azimut. Je pense qu'on peut avoir bien du fun en étant, en ayant une empreinte moins grande sur l'environnement. Puis on le sait, c'est qui aussi qui fait le plus de gaz à effet de serre? Je ne pense pas que c'est les individus quand on se pose la question « Oui, oui, on peut faire notre bout, mais c'est la grande industrie qui, c'est sûr, qui carbure à la demande, à notre demande, mais ce n'est pas notre weed eater qui empoisonne l'aposphère, je pense. On a un weed eater. Confession, maintenant. Oh, j'ai une question. C'est excitant. Yes! Je me dirige vers la question. Peut-être que je commence à gosser du monde. Non, non, pas du tout. Mais tantôt, vous parliez de l'UPA et compagnie, que c'était difficile d'avoir les permis, puis surtout pour une grosse ferme de masse. Mais vous, vous avez demandé des permis un peu spécialisés pour l'agriculture artisanale. Sentez-vous, vous vous êtes épaulé là-dedans? C'est-tu long à voir cette démarche-là? Depuis combien de temps vous êtes là-dedans? C'est très long. Ça doit faire 10 ans qu'on met de la pression. C'est un combat, je pense. La loi, là, dans la ferme impossible, j'en parle, tu as la loi M35.1 sur la mise en marché des produits agricoles, tu as la loi P28 sur les producteurs agricoles, puis tu as la loi P29 sur les produits alimentaires. Ces trois lois-là peuvent être modifiées par le MAPAC. L'UPA, c'est sûr qu'ils ont des pouvoirs, je trouve, moi, importants. Par exemple, les plans conjoints à portée juridique, c'est ni plus ni moins que la possibilité de breveter le vivant, que ce soit la patate, la poule ou le col rhabit. Donc, je pense que ce qu'il nous fallait et que j'ai l'impression qu'on a peut-être là, c'est un ministre qui justement met ses culottes et dit à l'UPA, écoutez, vous avez beaucoup de pouvoir. Moi, je suis le ministre de tous les genres d'agriculteurs, incluant les plus petits qui ne sont pas membres de l'UPA ou qui n'en ont pas envie. Et puis, j'essaie d'écouter tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on doit vouloir et réclamer le pluralisme syndical en agriculture. C'est pour qu'il y ait plusieurs voix et pour que des trucs absurdes comme des plans conjoints à portée juridique qui ont une valeur infinie. Infini. C'est long, ça. D'avoir ce genre de truc-là, s'il y avait un pluralisme syndical, ça serait contesté, ça. Puis, il y aurait probablement plusieurs plans conjoints. Parce qu'un plan conjoint, ça a énormément de mordance. C'est un règlement de la loi. Puis, les policiers peuvent intervenir, débarquer chez vous. Vous avez trop de poulets, saisissez ça et te mettent à l'amende. d'en haut et d'en haut. Donc, je veux dire, on niaise pas, là. Alors, le combat législatif est très important. Il est de chaque instant. Puis, ce qui s'en vient peut-être à l'automne, ce serait pour moi carrément une révolution dans le dialogue qu'on est capable d'avoir avec le ministère. Donc, de dire, regardez, assouplissons un peu les règles pour que les petits aient une voix au chapitre. Et puis, j'entends pas arrêter là après. Il y a d'autres affaires à demander, évidemment. Mais, il faut commencer à quelque part. Puis là, ça s'annonce comme intéressant. Mais en tout cas, la ferme impossible, c'est beaucoup, beaucoup sur le contexte législatif. Le premier chapitre de l'artisan fermier, c'est le contexte législatif en long puis en large pour quelqu'un qui veut se lancer. Alors, la loi, c'est très important de bien la connaître. Puis, quand on la connaît bien, bien, on peut militer pour qu'elle change. Oh, il y a une autre question. Monsieur, avec le chapeau. Oui. Je vois tous les combats avec le gouvernement qui met des bâtons dans les roues, qui peuvent envoyer les flics s'il y a un snitch, si ton voisin ne t'aime pas ou un truc comme ça pour protéger son potager. Est-ce que ça coûte des avocats au final? Parce que vous avez l'air vraiment au courant pas mal plus que moi, admettons, si je veux me partir ça. Bien, au niveau du potager, il n'y a pas de loi. Je sais que tu disais ça de façon de parler, mais évidemment, je parle beaucoup des produits qui sont sous gestion de l'offre, pour lesquels il y a des quotas à acheter, c'est-à-dire poules, poulet, dindons, etc. Mais le lapin aussi, le sirop d'érable aussi. Tu sais, si tu plantes beaucoup de plantes de framboises, tu es supposé donner 3-4 cents à la fédération pour chaque plant. Ils peuvent venir rétroactivement 10 ans plus tard en disant « Hey man, tu as 300 plants depuis 10 ans, bien là, ça te coûte 3 400. » Mais les avocats n'ont jamais eu beaucoup de succès dans le contexte alimentaire, ce que j'appelle moi la Sainte Trinité, c'est les offices de producteurs slash agences de mise en marché, les plans conjoints à portée juridique et puis la régie des marchés agricoles. Donc, la régie des marchés agricoles, c'est carrément la cour à l'intérieur de laquelle tu vas te faire traîner pour non-paiement de ta cotisation, pour utilisation, dépassement des quotas. Fait que tu vois, la régie des marchés agricoles, il y a des juges, il n'y a pas de jury, il y a des juges, mais les juges en général votent à deux contre trois. Dernièrement, il y a eu comme un troisième qui disait « Ouais, peut-être, mais il y en a toujours deux qui assurent la base puis qui votent contre, toutes remises en question du pouvoir de l'UPA. » Nous, on est allés devant la régie demander l'augmentation des hors-quotas parce que le zéro vache sans poulet puis sans poule qu'on avait il y a deux ans, on demandait que ça soit augmenté, pas pour les vaches, mais en fait, c'est l'Union paysanne qui portait ça puis ils m'ont invité à témoigner puis j'ai témoigné. Puis tu aurais dû voir ça, ça n'a pas été filmé, mais devant nous, les petits paysans artisans qui demandaient des pinotes, on a amené, moi je pensais qu'on allait s'adresser au régisseur, au juge pour dire pourquoi est-ce qu'on pense que l'augmentation du hors-quotas est importante. Mais ont aussi été invités au party toutes les fédérations qui étaient finalement un peu frictionnées par notre demande, donc les éleveurs de volailles, les éleveurs des producteurs d'œufs, mais aussi les transformateurs, les représentants d'abattoirs, même, chacune de ces fédérations-là avait deux, trois avocats. Fait qu'il y avait deux avocats, puis là, moi je raconte ma petite affaire, puis là, on va aller dîner, on revient, puis là c'était comme dans un film où il y a le fameux cross-examination à la fin, là il me sortait des affaires, il est allé sur mon site ouest, sur ma page Facebook, fouillé dans mes commentaires, oui mais M. Lamontagne, vous avez déjà dit qu'on pouvait faire... Fait que là, il nous traînait dans la boîte, j'ai pas apprécié mon expérience, mais ce que j'ai compris, c'est que eux, ils ont des avocats. Donc, sois certain que le firepower légal de fédération est incroyable parce qu'il roule sur des millions, voire des milliards, alors que nous, on roule sur des vapeurs d'essence. C'est qu'on n'est pas beaucoup, puis on n'a pas de moyens, parce que finalement, on n'est pas représenté par un syndicat agricole en règle. Donc, l'Union paysanne, c'est un club social dans la mesure où ils militent, mais ils n'ont pas de financement ou en tout cas très peu, mais ils n'ont surtout pas de voix au chapitre. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait que l'Union paysanne puisse devenir un syndicat en règle, puisse récolter des cotisations, de l'argent de l'État et puis avoir la fameuse liste des producteurs agricoles québécois qui est gardée secrète. En France, il y a la pluralité syndicale. En Ontario, il y a la pluralité syndicale. Aux États-Unis, il y a le « live free or die ». Alors, ici, c'est unique au monde, le monopole de l'UPA. J'ai une petite question ici. Je me demandais juste si il y avait un pays qui était un exemple, un modèle, que ça marchait bien d'agriculture. Ça serait quoi et comment ils le font? Bien, ça serait le plus proche, ça serait les États-Unis, ça serait tous les États limitrophes du Québec, le New Hampshire, New York, le Vermont, le Maine. Ce sont des États où tu as le droit d'abattre jusqu'à 2000 volailles à la ferme et en faire la mise en marché de proximité. Des États où tu as le droit de vendre du lait cru en peau maçon. Vous irez sur mon site, si ça vous intéresse, j'ai fait la route du lait cru. Il y a des endroits plus « wild » que d'autres. Il y en a autres que c'était quasiment un nudiste qui disait « va dans mon frigidaire, il y en a ». Il y en a qui étaient beaucoup plus organisés. Mais je veux dire, on l'a vu cette liberté-là partout ailleurs quand on était au Vietnam, quand on était, je veux dire, tu peux t'installer au Costa Rica puis faire des conserves beaucoup plus facilement qu'ici, puis les shipper au Canada, puis ils vont passer aux douanes, alors qu'ici, tu n'aurais pas le droit de les faire. Donc, on entend ça, ce problème-là souvent. Mais aller faire un tour, c'est sûr que ce n'est pas parce que c'est permis ou possible que c'est facile puis lucratif. C'est difficile. Mais au moins, donnez-nous le droit de nous donner de la misère, mais c'est possible à littéralement un mètre du Québec la minute que tu mets le pied au Vermont. Tout c'est possible. Puis ce qui est le fun avec les États américains, c'est qu'ils fonctionnent avec des échelons. Alors, si tu es échelon 1, tu as le droit d'avoir par exemple trois vaches puis faire une analyse de la vache d'une analyse sanguine une fois par année, mais tu peux vendre juste à la ferme. Là, si tu veux être échelon 2, tu peux avoir six vaches, mais là, il faut que tu fasses plus de tests. Mais là, tu peux vendre aussi dans un marché public puis peut-être à des restaurateurs. Puis là, quand tu es grade 3, bien là, il faut que tu fasses plus de tests. Au moins, donnez-nous cette échelle-là qui nous permet de nous sortir de la difficulté par barreau. Là, il faut faire un saut de l'ange, littéralement. il faut investir un demi-million puis prier pour qu'on ait fait le bon choix. Donc ça, je trouve que ce n'est pas une façon d'encourager l'entrepreneuriat à petite échelle puis à soutenir l'innovation. Pour terminer sur une note qui va peut-être faire grincer des oreilles parce qu'on en entend beaucoup parler, j'ai un petit préambule qui vient juste introduire mon idée. Donc, dans le pacte pour la transition, ce fameux pacte que certaines personnes ont signé de bon cœur, que d'autres personnes sont allées le signer en VUS. Dans le pacte de la transition, il y a une phrase qui m'a marquée dans l'introduction qui disait « Quand la nature se déchaîne sous la forme d'un virus invisible, d'une tempête indomptable ou d'une sécheresse improbable, nous nous retrouvons bien vulnérables. Puis quand la catastrophe frappe, c'est toute la société qui écope. » Donc, on est tous dans le même bateau. « Les premières victimes sont les plus démunies. » Puis, il conclut en disant « La science est un recours relativement objectif qui permet de convaincre et de rallier. La science doit être au cœur de toutes les décisions politiques. » Ce qui m'avait beaucoup marquée, c'était la partie du virus invisible. « Extinction Rebellion », là, je suis dans un autre type d'opposition face à la crise climatique. C'est un mouvement social, écologiste, international pour la désobéissance civile non violente. « Extinction Rebellion » avait déjà, durant la pandémie de la COVID-19, beaucoup dit « Devrait-on traiter la crise environnementale de la même façon que la crise du COVID-19? » Puis moi, ce qui m'intéresse personnellement là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on doit faire de la peur puis de la culpabilité dans une approche qui est similaire par rapport à la crise environnementale. Qu'est-ce que t'en penses, Dominique? Déjà, dans le premier bout de ce que tu as dit quand tu dis que les personnes les plus vulnérables qui mangent la claque les premières, s'est déjà fait. C'est-à-dire, c'est les personnes les plus vulnérables qui nous nourrissent en tout temps, crise ou pas crise. Après ça, le lien entre la transition écologique puis qu'on l'a vu sur Facebook passer, le truc qui disait qu'il faudrait que le publiciste de la COVID soit le même pour la crise environnementale. La crise environnementale, selon moi, va bon train depuis très, très, très longtemps. Puis moi, je considère qu'avant les chiffres puis a-t-on dépassé la capacité de la Terre à nous soutenir ou non, je pense qu'on est peut-être à un point où on devrait essayer de capitaliser sur les avancements puis les apprentissages qu'on a faits, mais ce que je veux dire par là, c'est ce que la technologie a de mieux à nous apporter, que ce soit dans une dynamique de partage d'informations grâce à Internet, mais aussi que ce soit l'imprimante 3D, les brevets qui sont ouverts à tous, je pense qu'on peut profiter des technologies entre guillemets vertes. Si vous regardez le documentaire de l'autre, on se rend compte qu'il n'a pas finalement d'énergie verte, mais en tout cas, des technologies qui peuvent fonctionner à petite échelle sont en général pour moi des technologies assez vertes. Je pense que si on capitalise là-dessus, on peut être plus autonome que jamais, plus serein que jamais, puis moi, j'ai l'impression que c'est le train-train quotidien infernal qui nous rend aussi intéressés par la surconsommation et tout ce que vous voudrez, parce qu'on cherche un sens à nos vies et on a de la difficulté à le trouver, alors on consomme puis on s'égare puis on se noye dans 5 ans de 6 patentes, mais si on avait accès à une autonomie élémentaire qui n'est pas aussi lourde que celle de nos ancêtres il y a un siècle qui découvrait tout ça, si on était capable de profiter de la domotique, de la programmation puis de tout ça pour se faire un train-train quotidien accessible puis pas trop esclavagisant, bien on toucherait peut-être à cette fameuse société des loisirs-là dont tu nous parlais dans le temps d'Expo 67 et compagnie, donc moi je pense que notre état de crise est lié au fait qu'on essaie de reposer trop lourdement sur d'autres et puis qu'il faut qu'on se tienne un peu plus debout puis qu'on assume le poids de notre existence, donc si on arrive à se supporter un peu mieux nous-mêmes, comprendre ce que ça implique le faire, voir ce qu'on peut consommer comme ressources autour de nous pour demeurer pérenne dans notre approche, je pense qu'inévitablement ça va être plus écologique que c'était puis j'invite les gens d'ailleurs à lire Remaking Society, une société à refaire de Murray Bookchin pour comprendre un peu ce que ça peut être la notion d'écologie au sens large, que l'humain n'est pas nécessairement le pire mot de la planète, qu'on n'est pas juste des grosses machines fatigantes puis que l'univers serait mieux sans nous, ça c'est un peu, tu sais. Donc, puis Small is Beautiful de Schumacher aussi, c'est une lecture intéressante pour voir qu'avec une petite empreinte, on peut quand même en arriver à de grandes choses. Là, ma balle de ping-pong rebondit encore parce qu'il y en a qui souhaitent poser des questions, commentaires, dons d'argent, non? Recettes. Recettes de foie de volaille, non? Bien, Dominique, c'était vraiment un bon moment. Ici, il fait bien frisquet, j'ai changé de tour depuis le début, je suis rendue en fourrure. Un gros merci pour la générosité par rapport aux questions, un gros merci pour toutes les pistes de réflexion qu'on a faites dans plein de têtes, notamment ma tête. Bon. Un gros merci pour ta participation à l'événement, c'était vraiment très intéressant. Merci de m'avoir invité, je serais bienvenu, mais j'ai mal au dos. C'est ça, quand tu as 44 ans, il ne te reste plus grand temps à vivre. Alors moi, le 10 heures de char dans ma Hyundai accent aurait été violent parce qu'il aurait fallu faire un aller-retour parce que la ferme est toujours bien active puis on a des enfants puis ma mère habite avec nous, mais traire les chèvres, etc., etc., là, à un moment donné, je pense qu'il faut juste se mettre le bras dans le tordeur parce que c'est ça. C'est sûr qu'une fois que tu as mis le bras dans le tordeur, ben non, tu ne peux plus sacrer ton camp puis faire ce que tu veux. Mais comme je l'expliquais, c'est un peu assumer le poids de son existence. Sur ces paroles sages, je te souhaite une... J'ai la bouche qui commence à geler. Bon, oui. Puis à la prochaine... Mangeons libre! Mangeons libre! On va venir à ta table. Ce projet a été possible grâce à la collaboration de l'Association de mise en valeur du secteur Tourelle-Ruisseau-Castor ainsi que l'auberge festive Seashot. Je remercie énormément tous les autres partenaires, soit le Centre local de développement ainsi que la Caisse populaire des jardins de la Haute-Gaspésie, le Conseil régional de l'environnement gaspésien et de la Madeleine, le Family Prix Extra de Saint-Anne-des-Monts, le Centre de production cinématographique Paraleuil de Rimouski ainsi que le mouvement de mobilisation Nourrir notre monde. Wow, wow, toi là! Attends pas trop vite! Notre prochain invité, c'est Nicolas Roux, fier participant de l'expédition Accord. Je vous garantis une coupelle de frissons dans le dos.